... Les principaux titres de l'actualité ce matin, un couvre-feu généralisé dans toute la France. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex, une mesure qui prend effet dès demain et pour 15 jours. La vaccination ouverte au grand public dès lundi 18 janvier, une vaccination réservée pour le moment aux plus de 75 ans. Au total, près de 90 centres de vaccination en région Nouvelle-Aquitaine, dont 5 en Gironde. La visite du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal en Gironde, il était à l'université de Bordeaux hier après-midi, au chevet des étudiants, des étudiants qui font face à un profond mal-être entre isolement et difficultés financières. ... Un couvre-feu généralisé sur tout le territoire et à 18 heures, une nouvelle mesure pour lutter contre la pandémie de Covid-19, une mesure qui prendra effet dès demain, samedi. Ce sera à partir de 18 heures, c'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex à l'occasion de son point presse hebdomadaire. Il s'est également exprimé sur la volonté du gouvernement de maintenir l'ouverture des établissements scolaires avec un protocole sanitaire renforcé notamment dans les cantines. Et puis, autre mesure, la suspension des activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires. En intérieur, le Premier ministre, qui appelle tous les Français à collectivement faire preuve de patience et de responsabilité. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a été hier à Bordeaux en Gironde. Il est allé à la rencontre des étudiants du campus universitaire de Bordeaux alors que 33% d'entre eux souffrent de troubles dépressifs, selon une dernière étude. Un constat à l'image de la crise que traversent les jeunes depuis le premier confinement. Depuis fin octobre, la bibliothèque universitaire est l'un des rares endroits où les étudiants peuvent travailler en dehors de chez eux, des étudiants à bout de nerfs. Ne pas pouvoir manipuler, ne pas pouvoir aller au tableau, ne pas être confrontés vraiment à la réalité de ce qu'on fait. C'est une angoisse parce qu'on se dit que là, notre formation, elle ne va pas forcément être aussi valorisante que ceux qui l'ont fait il y a 2-3 ans. Et vraiment, c'est une peur pour l'avenir parce qu'on ne sait pas si on sera aussi qualifiés que ceux qui n'étaient pas dans cette période pendant leurs études. Et puis même pour nous, entre nous, on ne sait pas si juste notre diplôme, on pourra le revendiquer. Des angoisses que les étudiants ont pu partager avec le porte-parole du gouvernement. Un dialogue à cœur ouvert pendant lequel les étudiants ont pu dresser le bilan catastrophique de ces derniers mois. Une dernière étude qui a été réalisée par le collectif iShare, dont l'Université de Bordeaux est porteuse, montre que les étudiants sont une population qui va mal par rapport à des personnes qui sont dans la même tranche d'âge mais qui ne sont pas étudiantes. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un réel profond mal-être des étudiants. Il faut continuer à lutter contre ce mal-être, à la fois par le renforcement de l'ensemble des services de santé qui sont présents à la fois à l'université mais en dehors de l'université pour les étudiants. Évidemment, en luttant contre la précarité étudiante qui est le premier facteur de dépression pour les étudiants. Lors du dernier confinement, les consultations liées à la santé mentale des étudiants de Bordeaux ont augmenté de 27%. Et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui était l'invité de Jefferson des Sports et du coup c'est à retrouver. Eh bien ce matin, c'est l'invité de cette matinale. La vaccination ouverte au grand public dès lundi 18 janvier. Une vaccination réservée pour le moment aux plus de 75 ans et qui se fera uniquement sur rendez-vous. Au total, près de 90 centres en Nouvelle-Aquitaine dans 5 en Gironde. Une nouvelle phase de vaccination qui est réservée donc aux plus de 75 ans mais aussi aux personnes aux pathologies à haut risque à savoir les personnes sous traitement pour un cancer ou encore celles souffrant d'insuffisance rénale sévère. un site internet pour trouver le centre le plus près de chez vous sur www.santé.fr Voilà, et puis un protocole renforcé dans les écoles et dans les cantines. Avec nous ce matin pour en parler, Jean-François Bourdoncle, vous êtes le secrétaire d'un syndicat enseignant. Maintenir les écoles ouvertes, c'est un objectif fondamental pour le gouvernement. Vous êtes d'accord avec cette mesure ? Oui, bonjour. Je suis secrétaire du SGENSAF d'été à Quitaine, effectivement. Et la présence d'un protocole renforcé pour éviter absolument toutes les fermetures des covétalissements, on est effectivement d'accord pour éviter ce risque-là. Mais cela suppose d'adapter l'organisation scolaire parce qu'il faut accompagner les aides dans leur parcours, dans leur apprentissage. Et même si le Covid nous empêche de donner à tous les élèves toutes les heures de cours, il faut s'adapter. Mais une adaptation qui, au risque de perdre des heures, doit être mise en place. 300 000 tests par semaine, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement avec un total d'un million par mois. Cela vous semble suffisant pour assurer cette sécurité sanitaire dans les établissements scolaires, pour les enseignants et pour les élèves également ? Suffisant, déjà, de voir que c'est nécessaire pour pouvoir dépister, isoler, effectivement, et limiter les contagions. Et éviter surtout la fermeture totale des établissements, des écoles. Après, il faut voir la manière dont on va se mettre en place et comment on va pouvoir y arriver. Voilà, c'est une échéance. Il y a un nombre de tests qui imposent vraiment d'arriver relativement vite et voir comment on va s'organiser, effectivement. C'est important. Rapidement, vous savez comment ça va s'organiser, notamment dans les écoles ? Comment on va faire pour un protocole encore plus renforcé ? Est-ce que ça va être possible ? Alors, si le protocole est renforcé, si vous voulez parler des cantines par rapport à cet impact que ça va avoir sur les écoles et les établissements scolaires, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et, par exemple, le repas à emporter, oui, c'est bien beau, mais à emporter où ça ? Quel encadrement ? Par quels adultes ? Et surtout, avec quel nettoyage des lieux de repas ? Si ce n'est tellement des temps de passage, ça vient sur l'impact du travail des agents. Et comment réorganiser aussi les enseignements ? Parce qu'on a besoin d'avancer sur ces sujets. Et donc, il y a besoin de discuter et d'essayer de voir comment on peut mettre ça en place. Merci beaucoup de votre intervention dans ce journal. Bonne journée à vous. Merci. Avec le couvre-feu à 18h, les restaurateurs accusent aussi un nouveau coup dur alors que la livraison et la vente à emporter ont explosé depuis plusieurs semaines à Bordeaux. Le reportage sur place de Dominique Parmentier. Le Grand Hôtel a dû se résoudre à refermer les cuisines de son prestigieux pressoir d'argent le 30 octobre dernier. Mais celle de sa brasserie Le Bordeaux continue de fonctionner pour la vente à emporter du jeudi au samedi. Et désormais, entre 16h et 18h, couvre-feu oblige. Au menu ce soir-là, foie gras confié aux épices, volailles sauce morille, légumes à la truffe et mousse au chocolat. Une carte que le chef a dû adapter. On ne peut pas faire de bœuf puisque les clients finissent la cuisson directement chez eux. Donc on fait des cuissons sous vide au préalable qui n'est plus qu'une réchauffe à faire. On essaie de simplifier au maximum. Mais il y a toujours le même soin apporté à la clientèle que ce soit en takeaway ou quand le restaurant était ouvert au Bordeaux. En trois jours, ce sont en moyenne 50 commandes qui sont préparées contre 100 couverts chaque soir habituellement. On ne recherchait pas de financièrement faire de l'argent. C'était important, encore une fois, de faire revenir nos équipes, de faire travailler nos producteurs locaux et d'être proche de notre clientèle, de garder contact. On comprend bien qu'on a un peu plus de chance que d'autres collègues qui n'ont pas les mêmes structures. Il faut qu'on tienne le coût. Ce n'est pas facile pour nous non plus. Livraison et vente à emporter, c'est également le choix qu'a fait son célèbre voisin Philippe Etchebes dans la très touristique rue Saint-Rémy. Les clients ne se bousculent pas devant les rares restaurants traditionnels qui proposent la vente à emporter. Pourtant, chez mémé et sa cuisine familiale, on retente le coût. Moins pour le bénéfice financier que pour retrouver le contact. Ça nous remet dans le bain et ça permet aux gens aussi de se revoir et de passer un bon moment. On a la chance quand même d'être aidés par l'État. Néanmoins, ça ne couvre pas tous les frais, malheureusement. Effectivement, beaucoup de restaurateurs tentent de sauver le peu que l'on puisse sauver avec de la vente à emporter, mais c'est quand même très difficile. Les chiffres d'affaires ne sont pas là. Le rendez-vous des clients n'est pas là non plus. Il faut dire que les conditions sont aujourd'hui moins favorables. Et puis en bref, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a fait hier ses voeux à la presse. Il est longuement revenu sur l'effet de délinquance qui frappe certains quartiers de Bordeaux comme celui des Aubiers ou encore du Grand Parc. Un poste d'adjoint dédié a été créé et il sera confié à Véronique Serral. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous rappelle la principale information de ce journal, un couvre-feu en vigueur sur tout le territoire dès 18h. Demain, restez avec nous sur TV7. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada